Lève la main si tu t'es déjà dit que les produits ménagers écologiques, ou pire, les nettoyants fait maison, fonctionnaient moins bien que les M. Proprette et compagnie du commerce. Il est très possible qu'après avoir testé deux ou trois recettes trouvées sur le web, tu en es conclu que les produits do it yourself fonctionnaient mal, que tu devais frotter deux fois plus fort pour obtenir un résultat satisfaisant. Et tu n'as peut-être pas tard. Donc, remue-ménage, produits ménagers maison, c'est un guide pratique pour apprendre à fabriquer nos propres produits ménagers maison. Mais ce n'est pas juste un livre de recettes, c'est vraiment un guide complet qui va passer de toutes les raisons qui pourraient nous motiver à fabriquer nos propres produits ménagers, mais aussi on va aller vraiment en profondeur sur la mécanique des produits. Donc, comprendre à quel type de saleté on a affaire et quel type d'ingrédients on doit utiliser pour attaquer ce type de saleté-là. Donc, on va vraiment aller dans la chimie des ingrédients. Bon, on vous a rendu ça vraiment le fun et léger, vraiment, c'est super fascinant. Nous, on a vraiment commencé à s'intéresser au DIY par la fabrication de cosmétiques maison. Et plus ça allait, plus les gens qui nous suivent nous demandaient des recettes de produits nettoyants. Et puis, on avait déjà essayé quelques recettes. Les recettes qu'on aimait, on les avait partagées sur notre blog, mais on n'était jamais 100 % satisfaits des recettes de nettoyants. Puis, à force de se faire demander un livre sur le sujet ou plus de recettes, on s'est dit, OK, on attaque ce sujet-là. On va essayer de comprendre pourquoi nous-mêmes, quand on fait des petits tests à la maison, on n'est jamais super satisfaits. Puis là, on est tombés dans le trou du lapin. On a découvert le monde merveilleux de la chimie, la chimie des ingrédients, comment utiliser les pH pour nettoyer XYZ type de saleté. Puis, on a enfin trouvé des réponses des recettes super efficaces. Remue Ménage, en fait, ce qui m'a beaucoup inspirée, c'est le fait qu'à chaque semaine, on fait du ménage à la maison. Puis, c'est de le faire dans un contexte sain. Donc, oui, ma famille, prendre soin de ma famille et des gens qui viennent me visiter chez moi dans un endroit sain. En fait, c'est un petit peu la suite logique de notre premier livre. Donc, dans À fleurs de peau, on invite les gens à fabriquer leurs propres produits cosmétiques maison. Mais on savait que c'est quand même quelque chose d'un peu plus niché, un peu moins grand public. Donc, pour nous, aborder les produits ménagers maison, c'était vraiment s'ouvrir à un plus large public. C'est aussi probablement une porte d'entrée pour des gens vers le monde du fait soi-même, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui est intéressé à fabriquer leur propre déodorant, par exemple. Puis, c'était encore vraiment dans une optique de rendre les gens de plus en plus autonomes, de démocratiser la fabrication des produits maison. Je pense que tous les auteurs de livres de cuisine m'ont vraiment inspirée, parce qu'on aborde vraiment la fabrication de cosmétiques et de produits ménagers dans une optique de simplicité, un peu comme de la cuisine. Ça fait que je dirais que tous les auteurs de livres, que ce soit les Ricardo, les Marilou Bourdon, les José Distasio, ont été une inspiration pour nous dans la création de nos livres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501